Salut, c'est Quoi de Neuf. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Alors que les élections régionales françaises de 2021 s'imposent progressivement dans l'actualité politique et médiatique, les premières stratégies concernant la scrutin présidentielle de 2022 se dessinent déjà assez clairement. Le président de la République, Emmanuel Macron, sait très bien qu'il sera pourtant confronté au président de l'Assemblée nationale, Marie Le Pen, et au président du Conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Ce dernier serait d'ailleurs bien placé dans son viseur. En effet, le président aurait chargé plusieurs ministres, dont Gabriel Attal, Bruno Lumeur, Éric Dupont-Moretti ou encore Gérald Darmanin, de former leurs armes contre l'homme politique, à rapporter le point ce jeudi 29 février. Ainsi, les qualificatifs, usés par les membres du gouvernement à l'encontre de Xavier Bertrand, se répètent faux, pas au niveau. Sont notamment employés Vesavi de président des Hauts-de-France, qui se présentent pour la première fois à l'élection présidentielle. Pour autant, le point a précisé que la mission d'Emmanuel Macron n'est pas si bien menée par ses ministres. Pour d'autres membres de la majorité, la meilleure stratégie face à Xavier Bertrand devrait être indirecte. Il ne faut pas l'attaquer frontalement. Nul estime et seulement le montrer comme il est avec un peu de dérision. C'est le type qui vient réparer votre moteur de voiture, avait déclaré un fidèle parisien. Mais Emmanuel Macron porte plutôt son attention sur les électeurs de droite, qui pourraient basculer du côté de rassemblement national. En fait, d'après un sondage récent, la grande figure d'extrême droite engrangerait 48% des intentions de vote au second tour du scrutin présidentiel, contre 52% pour Emmanuel Macron. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.